En ce samedi après-midi, le calme règne sur la place de Marville. L'action se passe à l'abri des regards, derrière ces volets, dans cette maison abandonnée. En fait, tu sais que l'événement sous-en va se trouver là. Donc ici, à la rigueur, même si tu es un petit peu vite, fais un petit pencher comme ça, comme si tu avais ce petit mouvement. C'est juste ça. Voilà. Moteur est demandé. Ok, on garde celle-là. 7 et 8, je les garde. Donc c'est bon. Depuis deux week-ends, Laurent Kurzman est à la manœuvre, donnant ses indications et reprenant les scènes jusqu'à ce qu'elles correspondent à son synopsis. Membre fondateur de l'association Studio 2, le Messencein a longtemps baigné dans le milieu cinématographique et télévisé, au Grand-Duché principalement, avant de se lancer ici dans la réalisation de son premier clip vidéo. Ça a été beaucoup de stress à la préparation, déjà, parce que bon, il y avait à établir le scénario qui était, je veux dire, que je voulais être déjà assez élaboré et pouvoir raconter une vraie belle histoire. Donc c'est vrai que ça a été un stress. Ça a été un stress pour moi qui ne suis pas non plus un professionnel à la base, je veux dire, de ce genre de travail. Et par contre, je savais qu'en face de moi, j'avais une professionnelle. On reprendra le refrain et on reprendra le gros plan avec uniquement la fresque, de façon à ce qu'après on puisse faire un fondu au montage. Voilà, donc ça c'est cette... Et c'est tout le mouvement ? Non, c'est uniquement le petit mouvement ici. Voici quelques temps, le jeune réalisateur avait proposé ses services via les réseaux sociaux et les sites de musique. Parmi les candidatures, celle de la chanteuse et harpiste d'origine allemande et installée à Bruxelles, Maria Palatine. J'ai déjà fait d'autres clips, mais c'était plutôt des clips musicals et cette fois c'est vraiment une petite histoire. Et ça se passe super bien, c'est très professionnel et on travaille sur plusieurs plans, c'est super bien organisé. Extrait de son huitième album, Coming from the Black Mountains, raconte l'histoire d'une dame âgée qui cherche à échapper à son quotidien et à reprendre sa liberté par un voyage initiatique vers la mer. La chanson évoque deux périodes de sa vie, la plus récente tournée dans cette maison et sa jeunesse. Une partie du clip qui sera filmée le lendemain, ici même, dans l'église de Marville, avec cette fois une bonne vingtaine de figurants. En attendant, chacun ici recherche la bonne pose et la pleine lumière. Je suis un loup en fait dans l'histoire, je suis la symbolique d'un loup. Et donc j'ai mon petit frère dans l'histoire, pas dans la vie réelle, qui joue avec moi souvent et avec Maria. C'est une première expérience pour vous ? Au niveau du cinéma, oui. En figurant, c'est vraiment une première, c'est parce que j'avais entendu dire à la radio qu'il y avait une société de mes sensibles où j'habite qui cherchait des figurants et ça a démarré comme ça. Donc je me rasais le matin et puis j'ai laissé un petit mot sur la table pour ma fille pour qu'elle réponde sur le site internet. Et tout a démarré comme ça. Les images seront montées en une double version, clip musical et court-métrage. Après quoi, les membres de l'ASBL Studio 2 se lanceront dans une autre aventure avec la réalisation de mini-séries fantastiques pour la télévision, tournées à nouveau à Marville, puis en Belgique.